Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Rachima et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai décidé de vous faire suivre ma grossesse étape par étape. Donc aujourd'hui je suis à ma cinquième semaine de grossesse, ça veut dire septième semaine d'aménorée. Je n'ai pas encore fait l'échographie, mais je vous ferai découvrir mon échographie. Je vais vous faire une vidéo pour voir comment ça se présente. Donc à ce jour, les seuls signes que j'ai, que je peux vous dire, c'est que j'ai les seins complètement gonflés comme pas possible. C'est-à-dire que j'ai pris un tour de douloureux, donc j'ai les seins qui sont très douloureux, donc j'ai très mal au sein, surtout au tété, j'ai très mal. J'ai les seins gonflés comme pas possible pour vous regarder mes anciens vidéos, et là maintenant on dirait que j'ai une poitrine comme ça. J'ai pris de la poitrine, après il y a des boutons qui commencent à apparaître sur mon visage, qui commencent à apparaître. Je n'ai pas envie de vomir, je n'ai pas envie de, je n'ai pas des envies. Je suis fatiguée, donc j'ai souvent envie de dormir, je ne fais jamais la sieste, pourtant là en ce moment je fais beaucoup la sieste. Et donc on va faire un à un comme ça, d'autres personnes pourront comprendre ce que j'explique. Donc je disais, je ne vomis pas. Mes premiers signes qui sont apparus à cette, disons que je suis à un mois de grossesse, donc à cette première mois, la seule chose que je peux vous dire que j'ai remarqué, comme symptôme, donc c'est la poitrine gonflée. Donc j'ai la poitrine très gonflée, j'ai des seins douloureuses, donc je les sens vraiment très très lourds. Au niveau de, je sens très lourd ma poitrine aussi. Donc deuxième point, c'est la fatigue. J'ai souvent envie de dormir, d'ailleurs j'ai fait la sieste beaucoup de fois. Donc la fatigue est là. Troisième point, c'est que je m'énerve très vite et je m'emporte, j'ai les nerfs très vite. Donc juste tu me dis pourquoi tu n'as pas mangé et c'est bon je parte en live. Donc voilà, je m'énerve pour rien du tout, je crée et voilà, je ne me sens pas bien. Et mon quatrième symptôme de grossesse, c'est que, par exemple, on me dit, ah tu as des boutons, ça me touche vraiment. Ah je ne vais pas manger, je n'ai pas trop faim, ça ne m'intéresse pas. Je sens comme si c'est dirigé vers moi et du coup ça m'énerve un petit peu. D'un côté je suis triste, d'un côté je suis fâchée, je ne peux pas vous expliquer. C'est une sensation que vous-même, vous pouvez le sentir. Donc côté ventre, pas grand chose. J'ai déjà un petit boudon, vu que j'ai déjà accouché, c'est mon deuxième, mais je vais vous montrer mon ventre. Rien de spécial pour le moment. Donc voilà, pour le ventre, il n'y a rien de spécial. J'ai juste mon petit bidon pour mon premier accouchement. Mais rien de spécial, j'ai rien, regardez, j'ai rien. J'ai rien pour le moment. Donc j'ai juste ce petit bidon qui est là par rapport à ma première grossesse. Donc c'est vrai que le cinquième, le cinquième signe, c'est que je mange beaucoup. Là, c'est-à-dire que je me lâche sur la nourriture, j'y vais au maximum. Donc je suis là, les yaourts. Mon homme achète des yaourts, même pas deux jours. C'est bon, j'ai fait manger les yaourts, même pas une journée plutôt. Donc je mange, j'ai souvent envie de grignoter. Je n'ai pas des envies, ce n'est pas des envies, mais juste envie de mettre quelque chose dans la bouche, manger, manger. Mais je n'ai pas, oh je désirais manger des fraises, non, je n'ai pas encore ça. Donc comme vous avez vu, j'ai juste la poitrine vraiment, vraiment, vraiment gonflée. Donc moi d'habitude, j'ai tout un petit sein comme ça. Et là, j'ai le sein vraiment volumineux et je me sens très lourd. Donc voilà les symptômes de ma première mois de grossesse. Donc au côté ventre, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de signe, il n'y a rien. Juste, j'ai pu remarquer que ça. Donc comme je disais aussi, comme la première vidéo que j'ai fait, c'est que votre grossesse, vous pouvez le sentir même au moment de la fécondation qu'au moment de l'annidation. Parce qu'en fait, il faut juste connaître son corps. Il faut savoir que si vous n'avez jamais mal au sein, mal au ventre, après votre ovulation, après vos règles, et que tout à coup, vous sentez que vous avez mal au sein, vous avez mal au ventre, vous vous sentez bizarre, il faut se poser des questions. Parce que si c'est des choses qui ne vous arrivent pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre, quelque chose qui se passe dans votre corps. Ça ne peut pas être soit il faut se poser des questions, voilà. Donc moi, pour les tests de grossesse, je vous conseille plutôt de les faire à la deuxième semaine de grossesse, ou même mieux, troisième semaine de grossesse. Parce qu'en fait, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui produisent l'hormone recherchée dans l'urine plutôt. Il y a des femmes qui, ça va tout doucement, il n'y a pas beaucoup d'hormones dans l'urine. Donc, elle va faire un test de grossesse, deux semaines avant. Donc, elle va être déçue des résultats, mais elle aurait fait une semaine après, elle aurait eu des bons résultats. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'attendre après, de ne pas avoir vos règles. Donc, deux, trois jours, quatre jours, même si vous pouvez cinq jours, je sais que c'est difficile, surtout quand vous êtes à l'attente d'avoir votre enfant, que ça fait des mois et des mois.